...de Debian et de Java, à savoir comment apporter vos applications Java sur le système Debian. Alors, je suis co-développeur de DigiDev, dont je vais vous parler ce soir, qui permet donc d'intégrer des générations de packages Debian dans vos builds. Et je suis aussi, depuis un avenir, mainteneur de bibliothèques et d'applications Java dans Debian. Alors, pourquoi Debian ? Pour deux raisons. C'est un système que j'utilise régulièrement et qui est extrêmement populaire, notamment en France. A titre d'exemple, OVH a publié en décembre les statistiques d'utilisation des systèmes sur ses serveurs. Et les systèmes Debian, Ubuntu et dérivés arrivaient en première position avec 59% des parts de marché. Donc, cibler Debian, aujourd'hui, c'est s'adresser quand même à une population très importante d'utilisateurs. Alors, quand on fait une application Java, on peut se contenter, à la limite, de faire un jarre et de laisser en quantité le chargement aux utilisateurs pour qu'ils aient rouillé. Et finalement, ça fait gagner du temps à tout le monde, sauf à l'utilisateur. Alors, pourquoi aller chercher, aller créer un package Debian pour son application ? Il y a plusieurs raisons à cela. En faisant l'intégration plus fine avec le système, on gagne beaucoup d'avantages. Déjà, on peut avoir des mises à jour automatiques. Donc, dès que vous publiez vos applications, elles sont poussées automatiquement chez les utilisateurs. Ensuite, vous normalisez le déploiement. C'est-à-dire que toutes les applications s'installent de la même façon. Si vous donnez un zip, vous allez avoir des instructions, un rythmique qui va vous dire « faites ceci, faites cela », « rajoutez des variantes en passe ». Et finalement, chaque application devient un peu différente et difficile à installer. Ensuite, si vous recherchez un déploiement sur un grand nombre de machines, vous pouvez le faire aisément avec un répository qui va donc distribuer les mêmes applications sur un grand nombre de machines. Et puis après, dans les cas plus spécifiques, vous pouvez avoir des choses appréciables comme une icône convention d'application Swing ou desktop ou accessible directement depuis les menus de votre interface graphique. Quand vous développez des applications en ligne de commande, on peut obtenir de la complétion automatique de syntaxe en appuyant sur « tabulation » en ligne de commande. On peut avoir des pages de man, effectivement, des pages de manuels qui vont documenter l'utilisation de vos commandes. Et puis, si vous développez des serveurs, la moindre des choses, c'est que le serveur démarre avec la machine et puis d'autres choses comme des rotations du fichier de log. Alors, un petit point sur le statut de Java dans Debian. Dans Debian et ses dérivés, on a de l'OpenJDK, donc 6 et 7, depuis 2007, qui donne une très bonne compatibilité avec le Java standard, on va dire. À quelques exceptions près, on n'a pas de JavaFX, par exemple, et on n'a pas non plus de Java Webstart. On a un NASAT qui marche un peu moins bien. OpenJDK8 n'est pas encore disponible. Il sera en préparation. Je pense que les travaux commenceront vraiment quand un Java 8 sortira l'année prochaine. On avait les versions officielles de Java depuis 2006 qui ont été retirées en 2011 puisqu'en fait, Oracle a retiré la licence pour pouvoir les distribuer dans les systèmes de rotation. À savoir aussi qu'on peut packager les versions officielles de Java qu'on télécharge sur le site d'Oracle. On peut les convertir en package Debian avec un outil qui s'appelle JavaPackage. Ça marche bien. Ça marche même avec la version 8 Early Access si vous voulez essayer Java 8 dès maintenant sur votre système Debian ou Windows. Pour bien comprendre comment on va construire un package, il faut voir déjà comment on va le distribuer après groupe. Ça va conditionner les choix techniques qui seront faits. Quand vous construisez un package Debian, vous pouvez le distribuer. La façon la plus simple, ça va être de le donner en téléchargement comme un exécutable ou un installable pour Windows. C'est bien, mais on perd effectivement les avantages de mise à jour automatique par exemple. Après, on peut viser l'archive officielle Debian. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir rendre accessible notre application à tout le monde en tapant « Appet and get install » en ligne de commande et non sur l'application. C'est pratique. En plus, les archives sont synchronisées avec les archives de Ubuntu, donc on touche vraiment beaucoup de monde. L'inconvénient, c'est que pour atteindre l'archive, les étapes sont assez fastidieuses et longues. D'une part, ça va être réservé à des projets open source. Donc, si vous avez des choses qui ne peuvent pas être distribuées librement, ça va coincer. Ensuite, il faut savoir que les cycles de développement sur Debian sont assez longs. Il faut compter à peu près deux ans pour qu'une version se stabilise. Donc, si par exemple, aujourd'hui, vous arrivez à ajouter un package à votre application dans Debian, elle ne sera vraiment disponible au grand public que l'année prochaine, au milieu de l'année prochaine. Pour Ubuntu, c'est un peu plus rapide puisque les cycles sont de six mois. Et puis, on a aussi une stabilité qui est imposée au niveau de Debian. C'est-à-dire qu'une fois qu'une version est diffusée, vous ne pouvez apporter que des modifications mineures, essentiellement des modifications de sécurité. Donc, si votre application est très vivante, ce n'est pas forcément le meilleur choix à faire. Autre possibilité de distribution, ça va être les Personal Package Archive de Ubuntu, les TPA. En fait, Ubuntu vous permet de distribuer vos applications. Ça demande juste une configuration assez simple de la part d'utilisateur et ça va vous permettre d'atteindre un âge public. Et enfin, dernière solution, ça va être d'héberger soi-même son repository. Pour ça, il y a plusieurs logiciels qui existent qui sont relativement simples à utiliser. Le plus connu est sans doute très pré-pro. C'est la solution qui a été adoptée, par exemple, pour des projets comme Jenkins qui distribue les Packages Debian de son application. Alors, comment créer ces Packages ? Il y a plusieurs méthodes. Moi, je vous en propose deux. Tout d'abord, avec les outils Debian, les outils officiels, ils sont assez délicats à comprendre et à maîtriser. Ça va être la seule solution pour produire des Packages officiels. Donc, si vous voyez grand, il faudra mettre les mains dans le cambouis. Et ils ne sont utilisables que sous Linux. Alors, pour des développeurs Java qui aiment bien les aspects multiplateformes du langage, c'est un petit peu frustrant. Vous pouvez aussi utiliser JDem qui est en fait à la fois un plugin maven, une tâche hante, qui peut donc du coup être facilement intégrable dans un build existant et qui est aussi multiplateforme. Donc, il ne dépend vraiment d'aucun outil système. On a recoté toutes les parties qui étaient nécessaires pour ça. Alors, les outils Debian. Il y a un certain nombre de choses à installer pour commencer. Ce n'est pas très compliqué. Tous les outils de compilation, de construction de Package, de création d'archives sont regroupés sous un méta-package qui est appelé Build Essential. Une fois que vous avez installé ça, vous avez quasiment tout pour commencer. Pour créer un Package avec les outils Debian, vous allez devoir ajouter à votre projet un certain nombre de fichiers. Donc, en fait, vous commencez par créer un répertoire Debian à la racine de votre projet et dedans, vous rajoutez... Donc, on a au moins trois fichiers obligatoires à l'instant de fichiers optionnels. On commence par le fichier contrôle, donc Debian contrôle. Il va contenir toutes les métadonnées, en fait, sur le Package Source et les paquets générés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir produire plusieurs packages Debian avec une seule source, un seul code source. Alors, à titre d'autre exemple, j'ai ici le fichier contrôle de JSCH, donc qui est une implémentation Java du protocole SSH. Donc, vous avez plusieurs paragraphes. Le premier paragraphe, c'est la description du Package Source et les paragraphes suivants, ce sont les Packages Bibinaires, qui seront installables par l'utilisateur. Dans la partie Source, vous avez le nom du Package, le nom du mainteneur, les dépendances de compilation. Donc, ici, par exemple, on a une dépendance sur des outils de construction de compilation, Ant, et puis JZlib, qui est l'implémentation de compression. Des informations diverses, au Page. Et puis, pour les Packages Bibinaires, on retrouve effectivement l'expression des dépendances. éventuellement les architectures ciblées pour Java, c'est cool, heureusement. Et puis, la description, pour avoir un truc un peu plus intelligible. Ensuite, on va avoir un fichier ChangeLog, qui va contenir l'historique des modifications. Donc, c'est plus qu'informatif, il va contenir aussi le numéro de version du Package. Je donne un exemple, toujours pour ZFCH. Donc, c'est un format imposé, il y a des outils pour créer des fichiers à ce format-là. On va voir Debian Rules, qui est un makefile, en fait, pour construire son projet. Alors, un makefile, quand on fait du Java, ça pique un peu les yeux. Heureusement, ils sont assez simplifiés. Là, on a un exemple pour Commons Collection, il n'y a quasiment rien dedans, en fait, puisqu'on a des classes qui vont vous aider à packager et à appeler automatiquement la construction avec Maradou. Un exemple un peu plus avancé avec... J'ai pris le micro. Un exemple un peu plus avancé avec Jmeter, qui est une application Swing, où là, effectivement, on retrouve des instructions de construction supplémentaire, par exemple, créer un répertoire, installer des raccourcis et mettre les permissions d'exécution sur les exécutables. Oui ? Ah, c'est moi qui est là-dessus, alors. C'est bon ? OK. Et puis, un certain nombre de fichiers optionnels, donc un fichier links pour mettre des liens symboliques, desktop pour avoir des raccourcis sur le bureau, init pour démarrer un serveur, post-inst, pré-rm, ça va être des scripts de post-installation ou de pré-désinstallation pour ajouter des utilisateurs système puis man-patch pour avoir des documentations et puis éventuellement des patches s'il y a besoin de modifier le code source d'origine. La construction, après, vous appellez des builds en ligne de commande et ça part très vite, très facilement. Pour les projets Maven, on a un certain nombre de méta-informations qui sont contenues dans le POM. Elles peuvent être exploitées. On a un outil qui s'appelle MHMake qui va vous générer tous ces fichiers quasiment automatiquement. Après, vous aurez juste à compléter ce qu'il manque. Si vous voulez construire un package officiel, il faut connaître les contraintes qui y sont associées. En particulier, dans Debian, tout code doit pouvoir être compilé à partir de ses sources. Et ses sources doivent nécessairement provenir d'un package Debian. Ça veut dire qu'une seule, et en plus, une seule version de chaque package peut être installée. Dans ces conditions, il est impossible d'utiliser Maven central. Ce qui est assez délicat. du coup, on utilise en fait un repository local qui est installé dans le user share Maven repo où à chaque fois que vous installez un package, par exemple Common Solutions ou Hava ou autre, il va installer les artifacts Maven à ce endroit-là et ils seront utilisés ensuite quand les packages seront construits. Et ensuite, autre conséquence, toutes les dépendances doivent être packagées individuellement. Alors, ça peut prendre du temps. Heureusement, il y en a déjà 700, un peu plus de 700 qui sont déjà disponibles. Pour des projets plutôt basés sur Ant, il faut savoir que les genres ne sont pas autorisés dans les sources. Il faut lier son code ou modifier le bug pour aller chercher les genres pendant les packages. Et puis, comme on n'a qu'une seule version de chaque package, il va falloir adapter le code au lieu de télévision disponible. Si vous avez un code qui utilise une version plus récente que ce qu'il y a dans Debian et des classes n'existent pas, il va falloir le modifier. Mais l'inverse, c'est aussi vrai. Parfois, dans Debian, vous allez avoir des versions plus récentes que ce que vous utilisez. Alors, Jdeb. Donc, Jdeb, c'est un plugin Maven et une tâche hante pour construire des packages Debian. Les contraintes, ça ne va générer que des packages binaires, pas des packages sources. Pour cette raison, c'est une méthode qui ne va pas convenir pour les archives officielles. Donc, vous ne pourrez pas distribuer vos applications dans les archives officielles, donc Debian, OpenTool, ni les PPA. C'est plutôt pour des projets internes ou si vous voulez commencer facilement à distribuer votre application pour utiliser Debian, c'est une première approche qui est facile à mettre en œuvre pour donner un avant-goût de Debian. Ça impose aussi de connaître l'organisation des fichiers sous Debian. Ce n'est pas forcément très difficile, c'est assez bien documenté. Je vais vous donner un exemple. Donc, avec Maven, vous allez... Voici un exemple d'organisation du code source sous Maven. Donc, en plus de vos répertoires source, on va avoir un répertoire deb. Dans contrôle, on va mettre des fichiers de contrôle. Donc, ça va être le fichier de contrôle tel qu'on l'a vu tout à l'heure, on met juste la partie paquets du binaire et puis des scripts de maintenance, donc installation des installations. Et puis, dans Data, DevData, vous allez mettre en fait les fichiers tels qu'installés sur votre système d'exploitation. Par exemple, dans src-bash-completion.d, vous allez pouvoir mettre les scripts de complétion pour les scripts. Dans UserShare, ManMan, vous allez pouvoir mettre les pages de Man, etc. Donc, avec Maven, vous allez pouvoir juste déclarer le plugin donc le plugin JDev et définir en fait le contenu de votre package et ensuite, vous vous attachez à la phase Package et votre package des biens sera généré automatiquement. Pour affiner, vous pouvez déployer aussi automatiquement lors d'un déploy votre package sur votre serveur avec un peu de SCP dans un plugin Entrun. Et enfin, avec Ant, vous avez une tâche dont ça vient un peu au même. Vous définissez votre tâche Ant, vous construisez votre fichier Debian, vous définissez les ensembles de fichiers, tous les file sets que vous voulez mettre dans votre package et ça vous génère votre package. Voilà. Donc, vous avez vu un rapide aperçu du packaging d'application Java pour Debian. C'est un sujet qui est assez vaste, assez technique. Je n'espère que vous aurez envie d'essayer à l'approfondir. En tout cas, avec assez peu d'efforts, vous pouvez vite obtenir un résultat et c'est assez gratifiant. Voilà. Merci pour votre attention.